Les actions relatives aux préparatifs de la visite du chef de l'Etat connaissent une accélération dans la région de Bouaké. Nous sommes bien avancés, nous sommes aujourd'hui à la mise au point du budget qu'il nous faudra pour pouvoir non seulement mobiliser et déplacer les populations aux différentes manifestations lors de la visite du président. Les choses bougent également partout dans la ville de Bouaké, surtout au niveau des travaux du PPU et de ceux appelés les jugences de la visite du chef de l'Etat, à savoir les travaux d'extension du réseau électrique dans certains quartiers encore dans le noir. Venu voir l'état d'avancement de ces travaux, le ministre de l'énergie et du pétrole, Adama Tungara, s'est rendu dans les quartiers comme Oufwebile, Belleville 1 et 2, où le besoin en électricité est plus que pressant. Le président dit que c'est une injustice qu'une partie des Ivoiriens, des habitants de la Côte d'Ivoire soit à la lumière et que l'autre partie soit dans l'oscurité. Belleville est un bel exemple. Je voudrais vous apprendre qu'à la faveur de la visite du président de la République, il y aura une trentaine de villages d'agglomérations qui seront électrifiés et à Bouaké même, il y aura des extensions dans 10 quartiers. Ce programme rentre dans le cadre de la visite du chef de l'Etat. Nous commençons aujourd'hui. Pendant que le président va faire sa tournée, nous allons continuer de faire d'autres travaux, mais après la visite du président, les travaux vont continuer. Le gouvernement ivoirien tient désormais à électrifier toutes les agglomérations dont les populations atteignent 500 habitants, a rappelé le ministre Tungara qui a achevé sa visite dans la ville de Sakassou.